La poêle, en roi le triopan. Depuis 20 ans, elle illumine la dôle. Installée à la force des bras par une équipe de bénévoles à moitié alpinistes, cet astre guide les voyageurs dans la nuit. L'étoile de la dôle apparaît chaque année dans le ciel lorsque les enfants sages ouvrent la première case de leur calendrier de l'Avent. Pour moi, ça représente bien les fêtes de Noël. Et puis après, c'est un petit coup d'œil, comme ça, le Père Noël, il voit l'étoile, il sait qu'il faut venir dans la région, il voit le sapin de Noël décoré devant la maison. Puis il arrive jusqu'à la maison avec les cadeaux pour les enfants. Ça, c'était toujours ce qu'on a raconté à nos enfants à l'époque. Vaudoise de cœur, cette étoile aurait aussi pu être fribourgeoise si la paroisse à laquelle elle était destinée ne l'avait pas refusée. Son créateur n'aurait jamais imaginé venir l'installer année après année, à près de 1600 mètres d'altitude, juste au-dessous de l'observatoire. Je me suis retrouvé avec les chaînes de lampes que j'ai prévues pour faire de l'église. L'église, elle a épandé, elle est super bien située au sommet d'une colline. Et du coup, j'ai fait avec les chaînes de lampes une étoile sur la façade d'une ferme où j'allais toujours chez un paysan. Et quand j'ai déménagé dans la région, en 1993, je ne la voyais plus, j'ai cherché un endroit pour la faire et je me suis retrouvé ici, donc à Nyon. Et le seul emplacement qui était intéressant de Nyon, c'était sous la dôle, ici à côté. Constitué de 700 à 800 mètres de fil lumineux, l'astre s'étale sur 160 mètres de long et 75 de haut. Pour les bénévoles qui rejoignent l'équipe d'installation, sa construction agit comme un aimant. On vient la première année, puis on se pique au jeu. 15 ans après, certains participent toujours à son érection. Il ne manquerait ce rendez-vous pour rien au monde. J'habite en bas, dans la plaine, je vois cette étoile et je me demande bien comment c'est possible, comment elle peut éclairer l'anneau et d'être si grande. Donc j'ai essayé de monter, en hiver c'est difficile d'arriver jusqu'ici, on voit la dôle. Et puis j'ai écouté autour de moi, il y en a qui ont dit que c'était des feux dans la neige, d'autres m'ont dit que c'est une étoile suspendue là au téléphérique, sur les câbles. Et je me disais, c'est pas possible, il faut absolument que je trouve, qui c'est qui fait ça ? Et un ami m'a présenté à Stéphane, depuis je fais partie. Et cette passion semble plus que contagieuse. Devenu adulte, les enfants de ces créateurs rejoignent l'équipe des constructeurs et tous ont dans leurs yeux une petite flamme enfantine pour parler de cette étoile qui permet de toucher toujours un peu plus au firmament. L'étoile représente pour moi le travail d'équipe, la beauté d'un travail bien fait si on veut dire. Surtout quand on a le plaisir de la voir apparaître ou disparaître la nuit, parce que je trouve encore vraiment la partie la plus magique, quand on la voit sur l'autoroute ou dans certains endroits où on choisit de la voir. L'ambiance elle est magnifique, tout le monde est ouvert avec chacun, puis c'est surtout des personnes de tout horizon. Ce que je trouve vraiment le plus beau, la diversité, qui nous permet d'avoir chaque fois des idées différentes, pour être un problème, avec chaque fois une ouverture d'esprit. Lorsque les rois mages seront passés, l'étoile sera démontée. Jusqu'à l'année d'après, dans 20 ans c'est certain, cette étoile continuera de faire briller les regards. Samedi dernier, bénévoles, autorités et simples sympathisants se sont réunis pour célébrer cet anniversaire, autour d'un bon bol de soupe accompagné d'un verre de vin chaud. Il fallait bien cela pour fêter ses noces de porcelaine, soit deux décennies d'existence et de mariage indéfectibles avec le district de Nyon.